Le but de la journée est d'aider au développement du sport féminin et particulièrement du wakeboard féminin. C'est une manifestation qui fait partie du circuit officiel qui s'appelle Chicks on Tour, qui est placée sous l'égide de la Fédération française de ski nautique et de wakeboard. Donc développement du wakeboard féminin avec invitation de la vice-championne de France U19 et d'une kiné spécialiste du sport. Le tout pour faire à la fois du coaching auprès d'une quinzaine de femmes que nous avons présélectionnées, mais bon si d'autres veulent s'y ajouter aujourd'hui il n'y a aucun souci. Et puis également des shows, donner des conseils, apporter leurs sensations, leur vécu. Voilà, ça va être ça toute la journée. Ça nous fait plaisir de venir, faire des coachings pour les filles, c'est super, je trouve ça super. Organisé par Philippe Guillaume, super cool, il nous a invitées et nous ça nous fait plaisir de venir pour encadrer les filles. Développer le wakeboard féminin c'est hyper important parce que c'est vrai que déjà le wakeboard c'est encore pas assez médiatisé, mais chez les filles ça l'est encore moins, il y a peu de gens qui se disent ouais, il y a des filles qui raillent, tout ça, qui en font bien. Donc le but de venir ici c'est aussi de développer le wakeboard féminin et puis passer une super journée entre filles, coachées de tous les niveaux et c'est toujours sympa de se retrouver entre filles, coachées, tout ça. On va motiver les filles pour faire de leur mieux et essayer de se dépasser. Voilà, nous on est là pour ça, donc on va essayer d'apporter la technique qu'on a et notre expérience pour justement pouvoir les faire progresser un peu et le plus pratiquement possible en s'amusant, tout ça. C'est un sport dangereux si on veut que ce soit un sport dangereux. Moi je me suis déjà cassé le bassin, mais c'était au FIS, au Festival International des Sports Extrêmes, donc c'était une compétition assez dangereuse. Mais si on ne veut pas se blesser, non, c'est un sport assez complet, pas trop risqué, puisqu'on tombe dans l'eau, donc pas trop de problèmes. On ne peut trop rien se casser. À la fin du stage, je leur expliquerai vraiment ce qu'il faut faire si elles veulent faire plus. Si on reste dans un cadre loisir où on vient le dimanche, on ne va pas trop embêter, juste s'étirer un peu et boire de l'eau. Après, si on commence à en faire trois, quatre fois par semaine et qu'on veut faire des tricks comme les riders, les pro riders, là, il va falloir commencer à avoir un échauffement, une préparation physique, des étirements spécifiques, des choses comme ça. Et je leur en parlerai à la fin du stage. Pour l'instant, on s'amuse et on apprend. Le site ouvre autour du 20 avril et en fonction, j'allais dire, du temps, des perspectives, ferme vers le 15-20 octobre. Alors, le tout main dans la main avec la municipalité parce que c'est la commune qui gère ce site. Et je tiens à souligner, parce que les deux filles, justement, nous l'ont fait remarquer, que nous bénéficions de tarifs absolument extraordinaires parce que 14, 16 euros de l'heure par rapport à beaucoup, par rapport à tous les autres sites en France, c'est vraiment très bas. Donc, ce qui veut dire que c'est à la portée de tous, de tous nos publics.